C'est de diviser la société, c'est de faire que les plus de 4 millions de Français et de Français ont la religion et l'islam et qui secourent la très grande majorité, absolument pas dans le communautarisme, mais qui vivent dans notre République, c'est d'en faire des ennemis de la République. Eh bien moi non, je considère le premier vice-président, le président de la République. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de burkinis sur les plages. Je sais que vous êtes pour M. Macron, il n'y en avait pas. Madame Le Pen, vous serez gentille. C'est ce que vous avez déclaré, non ? Je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je vous assure, tout va très bien. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis clairement, c'est mon habitude. Alors que pensez-vous du burkini, M. ? Je l'ai dit très clairement, ça n'a rien à voir avec la laïcité parce que ça n'est pas cultuel. C'est un sujet d'ordre public. Donc le burkini, je suis pour éviter, comme d'ailleurs le piège nous est tendu par celles et ceux qui veulent diviser la société, d'en faire un grand débat de laïcité. Le piège dans lequel vous êtes en train de tomber, Mme Le Pen, par vos provocations, c'est de diviser la société, c'est de faire que les plus de 4 millions de Françaises et de Français, dont la religion et l'islam, et qui sont pour la très grande majorité, absolument pas dans le communautarisme, mais qui vivent dans notre République, c'est d'en faire des ennemis de la République. Eh bien, moi, non. Le meilleur moyen de lancer le signal, qui est un signal honnête, nous ne pouvons plus vous accueillir, c'est celui qui consiste à couper toutes les pompes aspirantes de l'immigration. L'aide médicale d'État, l'accession au logement, etc. – Vous croyez que les gens discutent de ça avant de partir ? – Les subventions, mais bien sûr, évidemment que oui, car, et on les comprend d'ailleurs, on comprend qu'ils veuillent venir, ils gagnent en France parfois sans travailler, parce qu'il n'y a pas de travail, cinq fois ou dix fois plus que ce qu'ils gagnent en travaillant chez eux. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 –